Mais oui, ça m'étonne qu'il n'en peut plus de George Russell. Lui donner le DRS n'avait aucun sens. Je pense pas que ce soit une bonne idée au final. Quand ils me l'ont suggéré, je savais qu'il y avait évidemment des pensées depuis la dernière course mais que ça n'avait aucun sens. Je devais aller aussi loin que possible. J'étais en route, j'avais environ 2 secondes d'avance. Ils m'ont demandé de donner le DRS à George. J'ai donc dû couper le gaz dans une droite pour le mettre à 0,8 derrière. Ensuite, il obtient le DRS, mais ça ensuite fait dépasser. Ouais, non, pas très malin un Mercedes-Benz sur ce coup-là. Suzuka, il y a quand même une grande ligne droite donc c'était risqué de faire ça. Sainz l'a dépassé, Russell, et puis il était juste sur mes talons. C'est pas idéal. Ça a rendu la tâche très très difficile pour les 2 derniers tours. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous devons être connaissants d'être 5e et 7e. C'est mieux que 6e et 7e. Ouais, bon, c'est un peu le bordel. Chez Mercedes en ce moment, entre la voiture qui marche pas et une course sur 3 qui est complètement à la rue, les pilotes qui essayent de s'en sortir tant bien que mal avec cette poubelle-là. même si bon, évidemment, il y a pire dans la saison mais franchement, c'est un peu le chaos. J'ai l'impression que c'est n'auguré rien de bon pour l'année prochaine, quand même. Il va falloir une révolution dans cette curie, ça peut plus durer. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.